Salut tout le monde, c'est Vantan, c'est pour nous le résumé du match Belgique-Japon avec un score de 3-2 pour la Belgique-Japon. C'est un match standard qui n'a pas déjà fait. Et donc je vais faire le résumé de ce match-là, un gros gros match. On ne s'attendait pas du tout à un tel scénario, c'est vrai que ça a été très très surprenant que le Japon ait autant tenu face à cette équipe de Belgique. Ils ont même fait plus que tenir, mais bon, on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, je vais essayer de faire le plus vite possible une vidéo pronostique pour le match Belgique-Brésil. Ça va être un match exceptionnel, je le sens déjà. Et donc voilà, tout simplement. On va directement commencer par la première vidéo. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que la Belgique et le Japon se sont bien tenus. En fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que le Japon a beaucoup beaucoup joué en bloc, bloc très bas. Et puis c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment un groupe très surprenant parce qu'en fait, dès qu'ils s'attaquaient, ils attaquaient tous ensemble. Dès qu'ils défendaient, ça revenait tous ensemble en défense. En fait, c'est vraiment, c'est pas une équipe, c'est vraiment un groupe quoi. Il n'y a pas d'attaquants, de défenseurs, tous ensemble. Ils s'attaquent tous ensemble, ils défendent tous ensemble. Et ça a été assez impressionnant, ça ne devait pas du tout une telle performance de leur part. Mais en tout cas, voilà, ils ont été quand même plutôt impressionnants, je trouve. Et donc voilà, après, même temps, c'est un score de 0-0. La Belgique a quelques petites occasions, pas de grand-chose. Le Japon aussi, il n'y a pas vraiment eu grand-chose. Et puis c'est vrai que dès la 47e minute de jeu, à la deuxième mi-temps, le Japon a su mettre un but face à l'équipe de la Belgique, tout simplement. Et donc ça a été un but, ça a été un but complètement inattendu. Il ne faut pas se le cacher, donc sur un contre, ils sont partis avec une balle en profondeur. Et puis un but de frappe opposée. Il a parfaitement placé la balle, tout simplement, pour marquer. Et donc à ce moment-là, c'est 1-0 pour le Japon, ça va être très compliqué pour la Belgique parce qu'on sait très bien que le Japon défend très 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 bien. Et là, ça va être compliqué parce que dans ce match-là, on a vu qu'ils n'étaient pas tellement en forme, les Belges. Et puis ensuite, ce qui s'est passé directement vers la cinquantième, quelque chose, là-bas, il y a eu un deuxième but du Christ du Japon. Un magnifique but. Rien à dire, Inouye a mis vraiment un but, on peut le dire, qui a été Inouye. Enfin, voilà, c'était magnifique. Son but était magnifique. Et puis à ce moment-là, 2-0, on se dit vraiment qu'il y a de grandes chances que la Belgique soit éliminée. Tous les soeurs personnels de la Coupe du Monde-là, c'était vraiment possible qu'ils soient éliminés. Au final, ce qui s'est passé, ils ont su revenir avec un but complètement bizarre, un petit peu, on va dire, de Vertonghen, qui a voulu remiser un peu de la tête. Et c'est rentré en lobe. Donc voilà, il a mis un but. Après, on a bien sûr eu un autre but de Marwan Fellaini, de la tête, en pleine puissance. Ça a été 2-2. Et puis à toute fin de match, on a eu un but de Nasser Chadli, sur un contre-emmené de base par Kevin De Bruyne, qui a fait une magnifique passe côté droit à Thomas Munier, qui a centré Luka Colet, et Chadli, qui a terminé du pied gauche. Donc voilà, la Belgique s'est imposé 3-2. Et bon, je suis face au Brésil. Mais je peux vous dire que déjà, de base, ils ne sont pas favoris face au Brésil. Là, ça va être compliqué, parce qu'ils ont vraiment montré de très mauvaises choses aujourd'hui. Et donc voilà, moi, je vais parler un petit peu, surtout de l'équipe de Belgique. Désolé, je ne peux pas parler du Japon, parce que je suis quand même belge. C'est plus la Belgique qui m'intéresse, tout simplement. En plus de ça, ils sont en l'immunisation du Japon, donc voilà. Alors en fait, ce jeu avait beaucoup de problèmes. J'ai trouvé surtout que les Kevin De Bruyne, les Eden Hazard, les Lukaku, enfin à peu près tous les joueurs. Vraiment, il n'y a pas eu un joueur vraiment qui a été à son niveau d'habitude du côté de la Belgique. Ils ont vraiment tous eu du mal. On a l'impression qu'ils étaient beaucoup trop lents. Et ce qui a beaucoup changé par rapport aux autres matchs, c'est que la Belgique n'a pas du tout pressé son adversaire. Alors, on a bien vu dans les autres matchs, à chaque fois, ils étaient toujours présents au pressing. Alors que là, il y a eu zéro pressing au début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu un seul moment où la Belgique a fait du pressing. Donc, voilà, c'est un peu, je pense, c'est un petit peu aussi à cause de ça qu'ils n'ont pas sûr de récupérer des balles. Et c'est aussi à cause de ça que le Japon, il y a un peu trop la balle, selon moi. Ensuite, je pense quand même que Carrasco a vraiment fait un match catastrophique. Alors que Chadli a su mettre son but. Il n'a pas nous fait une entrée exceptionnelle, mais il a vu son but. Et il a marqué quand il le fallait. Et c'est pour ça que je pense qu'il devrait... Pour moi, moi, je l'avais déjà dit à la base, pour moi, Moussa Dembélé, ce n'est pas son poste. Mais bon, en tant que milieu gauche, il pourrait vraiment bien jouer dans cette équipe-là. Après, voilà, pour moi, c'est déjà trop tard. L'entraînement n'a jamais essayé. Donc, c'est pour ça que pour moi, face au Brésil, je pense que Chadli devrait jouer. Et donc, parce que Carrasco, c'est vraiment beaucoup trop catastrophique. Alors, certes, Chadli, ce n'est pas non plus beaucoup mieux. Mais je pense que c'est quand même déjà un peu mieux. Après, elle n'a pas eu le même boulot que Carrasco, mais voilà. Sinon, je trouve que c'était dommage qu'Edna Zard n'a pas su vraiment porter cette équipe-là. Ça a été très compliqué parce que le Japon, vraiment, a très très bien défendu. Les Japonais, ils ont toujours été très très bons défensivement. Kevin De Bruyne, je pense qu'il n'a pas été à son top aussi. Lokaku, il a eu quelques petites occasions. N'a vraiment une petite occasion, il arrive direct à marquer. Là, il a eu beaucoup beaucoup de mal. Et donc, voilà. Sinon, je trouve quand même que la Belgique, globalement, n'a pas du tout été assez sympathique défensivement. Ils ont confirmé que ça ne va pas du tout. Défensivement, ça ne va vraiment pas du tout. Il y a beaucoup trop de fébrilité défensive. Et donc, facilement, depuis, ça va toujours très très bien. Et là, aujourd'hui, ça n'a vraiment pas du tout été bon. Donc, c'est très inquiétant pour le match face au Brésil. Mais je pense quand même que ça pourrait aller mieux. Mais en tout cas, je ferai normalement une vidéo pronostique le plus vite possible. Si ce n'est pas ce soir tard un petit peu, ce serait demain à l'après-midi. Donc, voilà. C'est le temps vraiment que vous avez de combattre. Je ne vais pas dire ce que vous avez pensé de ce match-là. Et puis, sinon, moi, je vous dis peace.